Après une enfance difficile, Jackie Hernandez emménage seule en 1985 à San Pedro, alors qu'elle est enceinte de son troisième enfant et qu'elle continue ses études en psychologie. A peine un mois après avoir emménagé, elle commence à entendre des bruits étranges dans la maison, et les phénomènes étranges s'enchaînent tout en s'amplifiant. Des bruits de grattement, des sons étranges provenant du plafond et des conduites, et un son étrange dans ses oreilles tous les soirs. Les choses ne s'arrangent pas avec le temps, et des voisins et des amis de la jeune femme sont également témoins de certains phénomènes étranges. Un soir, alors que Jackie prépare à manger avec une amie, des boules lumineuses en déplacement apparurent près du plafond. Jackie tente de les photographier, mais en voulant faire une seconde prise, l'appareil s'enraille, et Jackie confie l'appareil à son amie pour qu'elle essaye. Mais, lorsqu'elle regarde dans le viseur, c'est là qu'elle voit le visage d'un homme décharné, dans un état de décomposition avancé. Totalement terrifiée, celle-ci lâche l'appareil et s'en fie en courant. Complètement désemparée, Jackie accepte finalement que deux prêtres se rendent chez elle pour voir de quoi il s'agit. Mais à son grand étonnement, il s'agit de deux hommes très froids, qui l'accusent d'inciter l'homme à l'avenir chez elle. Rien que sur le fait d'être divorcée, d'aimer regarder des films d'horreur, et d'avoir un faux squelette miniature dans son aquarium. Et pour ne rien arranger, ceux-ci la dénoncent même aux services sociaux. En parallèle, les événements paranormaux continuent. Des voix qui lui demandent de partir, des objets qui se déplacent, des bruits étranges qui résonnent au plafond, un vieil homme ressemblant à un cadavre en décomposition assis sur le lit de son fils, et du plasma humain qui coule des murs. Sur les conseils d'une amie, Jackie fait appel à des enquêteurs en paranormal, les mêmes qui ont travaillé sur l'enquête dont est inspiré le film L'Emprise. Lors d'une enquête, le photographe de l'équipe est violemment poussé par une entité lorsqu'il est dans le grenier. Jackie finit par déménager, mais l'entité la suit et continue ses attaques sur elle et sa famille. Par la suite, le poltergeist s'en prend également à l'équipe d'enquêteurs, en déplaçant des objets chez eux, et se montre aussi responsable d'un début d'incendie. Étrangement, les phénomènes se sont par la suite estompés jusqu'à entièrement disparaître en 1993. Cette histoire soulève encore aujourd'hui pas mal de questions. S'agissait-il vraiment d'un poltergeist, ou d'une âme mauvaise ? Et aussi, pourquoi les phénomènes se sont-ils arrêtés ? Chacun reste libre de se forger sa propre opinion sur cette histoire. Et vous, quelle est la vôtre ? Sous-titrage Société Radio-Canada